Pour parler des mates, encore une fois, il y a quelque chose qui peut être toxique pour vous et vraiment j'ai envie de parler. Il se peut que tu sois quelqu'un qui soit un bon joueur et que ton pote avec toi joue très bien aussi. Le problème, c'est qu'il se peut que vous ayez un type de gameplay totalement différent. C'est-à-dire que ton pote, lui, il préfère rush à chaque fois qu'il entend ce fight, vraiment il va foncer tout droit. Et il y a toi à côté qui préfère prendre des positions et même je sais qu'il y a des personnes, moi j'ai du mal avec ça mais bon c'est un type de gameplay comme un autre. Il y a des gens qui préfèrent tout simplement camper tout le temps. Donc vraiment, dans cette situation, ce que je vous conseille pour prendre tout simplement plus de plaisir de jeu, c'est tout simplement que vous devez dire à votre mate votre façon de jouer. Si vous, vous préférez camper et que quand vous rushez, vous tombez tout le temps, vous n'y arrivez vraiment pas, que ça vous stresse trop, etc. Faites-le comprendre à votre mate. Et vraiment, quelque chose d'autre aussi, c'est que ok, vous devez faire comprendre ça à votre mate, mais vous devez aussi lui demander de vous dire tout simplement, lui, ce qu'il préférait. Ensuite, une fois que vous avez discuté, ce que vous allez essayer de faire, c'est tout simplement de trouver un entre-deux. Car vraiment, ça arrive souvent que, par exemple, le mec qui rush tout le temps, il stresse la personne qui veut camper et à toutes les games, ce qui va se passer, c'est que la personne qui veut camper va tout le temps rusher. Donc en fait, ce qui se passe dans certains groupes de potes, c'est tout simplement que c'est la même personne qui va toujours avoir le fin mot et qui va donc prendre les décisions. Ce que je vous conseille, si vous n'aimez vraiment pas ça du tout, que ça vous met de la pression, c'est vraiment d'en discuter entre vous et d'ensuite essayer de vous mettre d'accord sur un entre-deux.